En termes de résultats, on a directement été visibles. J'ai signé les trois restos le soir même. Bonjour, je m'appelle Jean, un des fondateurs du Melt. On reprend des traditions culinaires du Texas en faisant fumer toutes nos viandes. Sans Malou, on était obligés d'aller faire notre référencement. Et honnêtement, le référencement, moi je ne sais pas comment faire. C'est un vrai problème pour pouvoir nous mettre en avant. Surtout au fil des ouvertures, au début une, puis deux, puis trois, on a de plus en plus d'employés, on a de plus en plus de choses à faire. On n'arrive pas à s'aménager du temps pour pouvoir se rendre visibles. On a travaillé avec Louisa, la fondatrice, qu'on aime beaucoup. Au moment où on a voulu lancer le dernier resto, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on soit visible dès le début parce qu'on a des gros enjeux. Il fallait directement que ça marche et qu'on soit hyper visible. Donc j'ai appelé Louisa et en fait, la Malouap m'a fait un wow effect. J'ai trouvé que c'était top. Donc j'ai signé les trois restos le soir même. On a directement été visibles. L'ouverture de Cambron et l'ouverture qui s'est faite la mieux, la plus rapide. On a réussi à rejoindre les mêmes chiffres d'affaires qu'on faisait sur les deux autres sites. Le fait de digitaliser son restaurant, c'est un vrai enjeu. Si on a envie de sortir un petit peu du lot, il faut qu'on fasse un vrai travail en termes de référencement et visibilité. Et c'est ce que Malou permet de faire. On fait de l'acquisition régulière. Tous les jours, on a un certain pourcentage de clients qui ne sont jamais venus chez Mail. Sinon, on a des clients qui reviennent parce que c'est bon et qu'on est sympa. Malou, ça te permet vraiment d'être au plus proche de tes clients. Le fait de pouvoir répondre systématiquement à chacun des avis que chaque client a pu laisser dans toutes les plateformes qui sont connectées, c'est un vrai plus parce que ça montre que tu suis ton business. Franchement, c'est un énorme gain de temps. C'est trop bien. Allez-y.